Hey salut à tous c'est Belat, aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour du 12, du 11, 2020 et vous allez voir que beaucoup de nouveaux contenus vont arriver. Alors pour commencer il y a tout simplement un nouvel item qui va apparaître, c'est tout simplement le chariot, donc la charrette de travail qui vous permettra normalement de farmer plus rapidement dans les grottes. Alors ce qu'il nous explique pour l'instant c'est tout simplement qu'il y aura moyen de le récupérer ou de le crafter et c'est un peu flou quant à l'utilisation qu'on en aura. Il nous parle tout simplement de pouvoir récolter des ressources et de pouvoir les stocker dedans. Et ce n'est pas tout, ils veulent aussi intégrer un système de rails dans les grottes et dans les tunnels existants ou même créer de nouveaux tunnels et de nouvelles caves qui vous permettront évidemment de farmer plus rapidement. Alors est-ce que ce chariot va vous permettre de stocker des ressources et de les amener à la surface plus rapidement ou est-ce que c'est tout simplement un mini véhicule qui vous permettra de farmer les grottes beaucoup plus rapidement ? On le saura sûrement la semaine prochaine plus en détail. Et la prochaine item qu'on va peut-être vous rajouter in game avant la fin de l'année c'est tout simplement le drone. Alors le drone si j'ai bien compris il y aura moyen de le contrôler à distance via une télécommande et avec une caméra intégrée vous permettra de voir ce qui se passe aux alentours de votre base ou même dans les alentours d'une base ennemie. Alors il parle aussi de pouvoir réintégrer d'autres capacités comme par exemple le transport d'items. Reste à voir comment le concept va évoluer, je vous tiens au courant de toute façon la semaine prochaine. Alors ensuite il nous parle tout simplement d'un nouveau module de véhicules qui vont intégrer in game, c'est tout simplement le module de la grue. La grue va pouvoir être intégrée à un module de voiture normal et vous allez pouvoir transporter et porter des voitures qui sont à proximité des routes ou même dans le décor. Une fois que vous allez transporter les véhicules, il parle éventuellement de rajouter un mini monument qui vous permettra tout simplement de broyer et de recycler les voitures pour récupérer entre autres du scrap et des pièces mécaniques. Alors ils ont pour attention de tout simplement rajouter un peu plus de cabines téléphoniques notamment aux monuments comme les ranches etc. Alors ils ont encore fait des patchs au niveau de la raffinerie de pétrole, vous allez pouvoir la placer sur des pentes bien plus raides dorénavant. Ils ont patch le fait de pouvoir mettre un purificateur d'eau en dessous du chaudron, c'est plus possible. Et par rapport aux airdrops vous allez voir qu'esthétiquement ils ont totalement changé, il y a une grosse bâche verte qui va toujours recouvrir l'airdrop. Mais vous allez voir qu'à l'intérieur il y aura plein de petites caisses, alors ça fonctionne exactement comme l'ancien airdrop, il faudra simplement cliquer dessus et vous aurez les items. Et ils vont peut-être modifier, ils ont dit peut-être modifier le contenu des airdrops parce qu'ils considèrent qu'il n'y a peut-être pas assez de stuff intéressant dedans. Dorénavant les cadres ne seront plus obscurcis, il n'y aura pas la teinte foncée qu'il y avait à l'époque. Ça a été légèrement affiné et légèrement éclairci. Alors vous allez sûrement remarquer qu'un nouvel item sera accessible dans le marché Steam et c'est tout simplement le casque de gamer. Ce casque de gamer a une particularité, c'est qu'il permet si vous l'achetez de financer une organisation qui permet d'aider les personnes qui ont des troubles mentaux. Donc chaque fois que vous allez acheter ce casque de gamer dans le marché Steam, vous allez donner 100% des revenus grâce à Face Punch à cette organisation et permet évidemment de les aider à avoir des soins de qualité. Mais ce n'est pas tout, Rust évidemment chaque année participe à une oeuvre caritative comme je vous l'ai dit et cette fois-ci ils vont tout simplement aider l'association que je vous ai dit, Rise Abort Discorder. Si vous voulez participer vous pouvez aller sur leur site donc charitablerust.com, vous allez avoir tous les détails. Ils ont un serveur qui est ouvert, vous allez pouvoir vous connecter et faire des dons si vous voulez vraiment aider à votre manière. Vous allez pouvoir déployer certains items sur la table de réparation. Bon ben voilà cette vidéo est terminée, je vous rappelle évidemment qu'on a un serveur, c'est Noobland, on est passé de Max 8 au niveau des teams à Max 6. Il wipe ce soir le 12 du 11 à 20h donc soyez au taquet. Si vous cherchez un fresh wipe c'est le moment, il faut venir sur ce serveur là. Alors on a aussi un deuxième serveur, serveur Event Bullet qui consiste tout simplement à organiser des tournois et des événements. Sur cet événement qui aura lieu mercredi prochain vous avez toutes les informations sur le Discord. Il y a un cash price donc c'est un petit prix qu'on vous donne pour le premier, pour le winner donc n'hésitez pas vous n'avez rien à y perdre, tout à y gagner, de participer et peut-être de gagner le prix. Donc je vous attends de toute façon sur le Discord pour toutes les informations et moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Allez salut !